bonjour tout le monde bonjour bonjour je suis désolé pardonne moi merci je t'aime 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 bonjour tout le monde bonjour 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 je suis en train de me mettre je suis désolé pas dans moi merci je t'aime je suis désolé pas dans moi merci je t'aime je suis désolé pas dans moi merci je t'aime je suis désolé pardonne moi merci je t'aime je suis désolé pardonne moi merci je t'aime je suis désolé pardonne moi merci je t'aime hop voilà notre follower et à la une voilà bien le bonjour tout le monde bonjour bonjour je suis désolé pardonne moi merci je t'aime ah d'accord je suis restreint sur mon autre compte je suis restreint je suis désolé par l'envoi merci je t'aime je suis désolé par l'envoi merci je t'aime bonjour tout le monde ah ouais je vais peut-être ah ouais c'est pas possible partagez-le avec mon nom voilà David Leloup vous faites arrobase voilà comme ça tout le monde le recevra parce que là en fait je me suis mal ah 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 bah voilà quoi tu vois je vais voir ah bah non j'appelais plus c'est vrai que quand je fais un l'aïe avec mon téléphone j'appelais pas sur mon ordinateur bonsoir tout le monde je suis désolé par l'envoi merci je t'aime je suis désolé par l'envoi merci je t'aime coucou ouais je pense qu'on va pas je vais pas trop tarder je vais pas trop attendre les gens parce que bon de toute façon voilà je vais le remettre sur mon youtube donc voilà donc bien sûr je suis responsable de ce que je dis pas de ce que vous comprenez que ma parole soit impeccable que j'arrive à vous ouvrir à à éveiller votre conscience et surtout à vous présenter ma vision des choses je n'ai ni tort ni raison je vous donne une vision par voie allégorique le but je ne cherche pas à avoir la vérité absolue puisqu'elle est pas absolue donc voilà tout dépend du point de vue tout dépend de la sensibilité surtout en ce moment je préfère vous parler avec émotion mon regard bien sûr avec mon côté caractériel on ne dit pas maniaque une vision quoi merde bah merci pour tous ceux qui veulent me soutenir voilà c'est pas la Pâques c'est vendredi saint donc voilà il faudrait que je regarde calculer le nombre de jours que j'étais à Lourdes je sais plus quand j'étais à Lourdes enfin bon bien sûr je saute du coq à l'âne mais comme vous faites d'habitude dans votre tête je ne suis pas là pour répondre à vos questions donc voilà moi je ne suis pas professoral je suis là pour vous transmettre une expérience de vie une vision un instant T c'est tout avec une vision Z voilà et vous exprimer mes émotions je ne suis pas là pour vous convaincre parce que vous avez tous déjà votre propre place vous voyez chacun a sa juste place chacun sa route chacun a son chemin vous voyez on n'a pas tous le même dessin mais on se dirige tous vers la source le but c'est le même c'est de sortir de cette putain de matrice alors que toi tu t'imagines que nos lulus c'est Ibiza c'est ton problème c'est pas le mien que tu as des complexes de supériorité c'est pas le mien que tu as des complexes de supériorité ce n'est pas le mien que la jalousie ce n'est pas moi chercher la petite bête j'ai rien de ça quoi que le diable réside dans les détails le but c'est plus vous emmener à penser différemment mon but c'est de vous ouvrir votre conscience et je ne parle pas forcément à votre intellect vous voyez parce que si je parle intellect ça ne marche pas il faut parler bon là on vous parle beaucoup sur l'émotionnel mais moi je préfère le terme instinctif vous voyez c'est l'émotion et l'instinct qu'il faut toucher l'imagination parce que de toute façon je peux mélanger plusieurs réalités ensemble vous voyez parce qu'en fait il y a une seule il y a plusieurs réalités dans la réalité ah oui c'est comme les lunettes que j'ai attendez vous vous souvenez de ça vous voyez de ces lunettes coucou Aurélie bonjour tout le monde vous vous rappelez de ces lunettes bah Shakira elle a fait hier un concert gratuit avec tout ça sur un grand écran oui 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 je vous ai même mis la vidéo de Shakira j'ai fait une vidéo où je fais la danse de Shakira la danse des couteaux je l'ai pas faite enfin je l'ai pas je l'ai pas mise en ligne encore ça me fait un peu peur parce que vu la mentalité dans ce moment donc bienvenue à tous n'oubliez pas de partager un petit pouce pour ceux qui veulent me donner un coup de pouce pour que je puisse continuer mon aventure n'hésitez pas avec Lydia David bon ça marche pas trop mais bon qui tente rien à rien les miracles ça existe mais merci quand même parce qu'en fait je fais pas ça c'est juste pour être à l'aise et pour pouvoir continuer le combat quoi parce que c'est beaucoup plus facile quand on a des moyens financiers sans rien c'est beaucoup plus dur donc là bon qu'est-ce que vous voulez que je vous dise il y a tout ce qui se déroule quand même nous vivons une période passionnante vous trouvez pas ? non ? ça sent la bagarre ça sent la transformation divine ça sent la révolution intérieure ah oui vous vous souvenez j'ai fait une vidéo sur l'ennemi de l'intérieur et bien là aujourd'hui le délégué votre délégué à l'assemblée nationale oui oui à trop dit je vais vous raconter mais bien sûr que je vais vous raconter chérie sois patiente alors la déléguée Tanguy elle fout sa merde à l'assemblée nationale elle a parlé de quoi ? de l'ennemi de l'intérieur il faut toujours comme copine ou c'est peut-être moi qui suis toujours en avance je donne toujours le rythme pour les guerriers et les guerrières qui me suivent vous savez j'ai plusieurs groupes qui me suivent j'ai pas que Facebook c'est ce qu'il y a de public ce qui est ce qui est magique c'est des gens que je ne connais pas qui me connaissent à peine moi autrement je fréquente j'ai une vie vous savez à côté j'ai une vie même très remplie je suis connu de partout sauf que je ne montre pas tout bah oui ça s'appelle ça s'appelle toujours un des coups d'avance c'est montrer l'exemple vous voyez pour montrer cet exemple là je dois mener des actions et j'ai besoin de finances pour mener ces actions là voilà je vous fais tout gratos je ne suis pas votre pute vous n'êtes pas mes mères mackerel vous n'êtes pas mes brouteurs voilà un soutien ça fait toujours très plaisir un sourire aussi un merci aussi et si tu ne veux pas ou tu ne peux pas c'est pas grave il y aura bien quelqu'un qui recevra ce message et qui m'aidera en temps voulu voilà parce qu'au fait nous sommes une chaîne et nous avons affaire à des multimilliardaires qui font tout qui ont des moyens imaginables pour eux mener leurs actions donc moi je mène mes actions je crée mes égrégores moi mon domaine c'est plutôt la création énergétique éblier les consciences autour de moi je ne pense pas révolutionner le monde je me révolutionne moi-même et en étant en me révolutionnant moi-même en me dépassant en allant en me connaissant autant mon ombre que ma lumière en m'acceptant automatiquement ceux qui m'entourent m'acceptent et apprennent à s'accepter vous voyez ça ne m'empêchera pas le combat ça ne m'empêche pas tout ça mais la vie est beaucoup plus facile et vraiment vous verrez que les choses sont beaucoup plus fluides et vous arrêtez le contrôle vous voyez bien c'est quand même Shakira Times Square Times Square le square le square du temps le temps est compté ah oui la vidéo que j'ai faite en Belgique au moment où j'ai parlé de l'ennemi à l'intérieur elle a sauté non on n'arrive pas au bout du bout là nous arrivons à lancer la période de l'éclipse qui va être super intéressante vous savez quoi au fait d'ailleurs les filles ce qu'ils nous font encore Israël enfin les mages noires les casariens alors ils font de nouveau un truc je vous l'avais dit qu'il fallait tuer une brebis eux ils vont le faire la vache rousse et tuer donc la vache rouge et tuer le 10 avril en sachant qu'elle a l'éclipse que le CERN ouvre un portail intergalactique GIS au-dessus de Genève d'ailleurs il faut absolument que j'aille là-bas que ah ouais c'est ça qu'il faut que je fasse ah ouais je suis pas prêt d'entrer chez moi en fait c'est en vous parlant que je sais quoi faire parce qu'avant c'était ma Manu vous voyez ma Manu c'était ma compagne c'était ma confidente c'était mon soutien je l'ai plus faut pas croire je payais aussi beaucoup pour les mauvaises langues Manu elle avait vraiment très peu d'argent c'est pas ça qu'elle me donnait Manu elle me donnait sa présence son écoute sa patience avec elle je voyais toujours le futur l'invisible il était très visible c'était magique quand on était tous les deux vraiment et quand elle pleurait qu'elle avait trop peur et bah je gueulais je viens on adorait il y a un an exactement c'est quand je suis passé sur BF1 et vous savez je me suis retrouvé avec tout le visage brûlé Manu elle avait acheté un casque blanc parce qu'elle a eu l'intuition qu'on allait être attaqué ce jour là la première fois de sa vie qu'elle a acheté un casque blanc de sa part pompier pour se protéger j'ai dit mais qu'est-ce que tu fais on a inventé les bienfaits du CDS aux flics aux pompiers j'ai discuté avec eux c'était super c'est le jour où le mec qui nous a attaqué avec sa tête de mort et après qu'on a descendu les escaliers je vous ai partagé je suis même passé sur BFM on a tous été empoisonnés c'est quand je suis tombé dans les pommes qui a réjoui toutes les hyéneuses parce que je suis tombé dans les pommes ouais mais j'ai eu un coup de gaz derrière au-dessus devant trois fois filmé par BFM avec écrit sous si Bob aurait voulu le faire elle l'aurait dit signature du saint c'était c'était fait par un mec habillé tout en noir on est tous sombés dans l'époque enfin bref ça fait c'était il y a un an on m'a volé aussi mon bonnet de loup ce jour là enfin voilà c'est aussi en lien avec aujourd'hui vous voyez moi les choses se répètent énormément c'est pour ça il faut toujours que je sois en action vous voyez parce qu'en fait ça fait bouger les lignes du temps ça fait bouger les énergies ça crée des créations ce que j'ai compris c'est que ma présence et mes mots sont créateurs donc autométiquement je vais y aller vous voyez c'est une responsabilité qui est énorme je suis responsable de ce que je dis pas de ce que vous comprenez ni de ce que vous allez créer avec ce que je vous annonce vous voyez c'est ça la véritable représentation de soi pas la représentativité je suis ce que je suis dans tout ce qui est parce que cela est voilà et quand vous êtes là dedans parce que tout ce qui est c'est l'un l'un pour tous puisque l'un est tous et arrêtez de chercher à être parfait parce que l'un parfait est parfait parce qu'il est un 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 oh je suis créatif ce soir donc où est-ce que j'en étais les filles non je vous lis pas je vous écoute pas vous me faites chier moi qui parle bah ouais quoi dire tiens il y a quand même beaucoup de mes articles qui disparaissent c'est très drôle même au facebook vous savez j'écris plein de trucs et ça disparaît en ce moment ils y vont pas de ma morte voilà très drôle je n'ai plus tout ce que j'ai fait aujourd'hui n'apparaît pas sur ma page c'est dingue ouais il y a ça qu'un imparfait Aurélie je suis désolé pas dans ma merci je t'aime alors aujourd'hui nous sommes quand même dans le Vaudredi Saint retournons dans le bouton donc au fait là je vous ai mis il faut revoir si vous pouvez vous avez la possibilité de revoir la une de The Economics de 2024 vous verrez que nous sommes ce week-end tous les banques sont fermés pour y en être tous les banques sont fermés nous sommes dans la période donc entre l'éclipse lunaire pré-nombrale et l'éclipse solaire du 8 avril et la semaine sainte carré la semaine sainte la semaine de la crucifixion les banques sont fermées il n'y a plus d'échange plus de virement t'as à comprendre ou pas à comprendre il n'y a pas de partagé bande de radine on partage et on met des pouces t'as même le droit d'enregistrer donc en fait là nous arrivons en et arrêtez de m'envoyer des messages quand je travaille ce week-end toutes les banques sont fermées il y aura et en même temps il y a une création de trois crypto-monnaies en cours ils ont fusionné ensemble ils les détruis pour les faire fusionner nous savons que le dollar grâce à The Economics que le dollar le yen l'euro et quoi encore dollar yen l'euro après l'autre je ne vois pas bien elles sont détruites vous voyez toutes les monnaies sont détruites les monnaies refuge sont détruites en 2024 avec l'opposition Poutine-Ukraine avec un sablier qui établit le temps ce qui va nous intéresser sans compter la connexion avec l'IA de cerveau à cerveau la chute et la fermeture de toutes les banques qu'est-ce qu'on nous montre donc la phase prénombre lunaire donc l'éclipse lunaire et on nous présente l'éclipse solaire voilà et il y aura apparemment un vote qui va modifier totalement la carte du monde de monde qui s'oppose donc là il nous explique bien et en plus ça ressemble quand même à la roue à la roue cosmique vous voyez la roue regardez la symbolique de la roue et en même temps dedans il y a les cubes métatroniques c'est un truc de fou ils sont vraiment doux quand même c'est fou les couleurs aussi sont très 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 importantes pilule rouge pilule bleu ou le noir une chronos donc nous retrouvons bien l'opposition la création d'un nouveau monde sans compter que ça ressemble à une horloge un atome un horloge ça fait penser où c'est un tueur hors code vous voyez là nous avons donc tout ça qui est en train d'être mis en place qu'est-ce que ce sont entre l'éclipse le temps de l'éclipse lunaire et solaire fait partie des prophéties musulmanes mais aussi des textes de saint Jean ça y est rouge partout vous vous souvenez de ma phrase de favori c'est ôte-toi dans le soleil où deviens ce soleil ça ne peut pas tu dégages en l'abîme allez bzz 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 allez la guineuse bzz bzz à l'abîme allez bzz bzz la raté qui critique toujours qui n'est jamais rien donné exécutée allez pof par elle-même parce qu'elle est toutaine et ouais vous savez il y a un truc qu'Athalie m'a appris c'est que les gens vont d'eux-mêmes à l'abîme parce qu'en fait je les ai quand même énormément étudiés observes écoutés analysés ressentis rencontrés donc je vois à peu près comment ça se passe vous voyez et au bout d'un moment bon ben il ne faut pas oublier que je connais une multitude de monde je crois que je suis connu partout je suis quelqu'un d'inoubliable même ceux qui m'ont connu à l'âge de 6 ans se souviennent de moi et oui les jalouse enfin bref là donc toi tu es mon soleil là il y avait un parasite moi je l'entends alors là nous avons aussi la comète du ciel qui arrive qui traverse en même temps donc pendant la période l'équinoxion on a la totale d'un point de vue astrologique qui en plus nous avons aussi l'entrée de 5 ans non mais le grand dévoreur tout est parfait c'est vraiment que ce soit d'un point de vue astrologique astronomique quantique que ce soit d'un point de vue mathématique que ce soit d'un point de vue agile tout est parfait tout est revu c'est vraiment le haut comme le bas le bas et comme le haut la phrase d'Hermès ça prend totalement son sens une fois qu'on a lâché toutes ses croyances vous voyez parce que la seule chose que je sais c'est que je ne sais rien je n'ai que des programmes j'ai dû me déprogrammer pour qu'est-ce qu'il faut se déprogrammer pour connaître le véritable programme ça s'appelle le dark night tu vois de la vie parce que la vie est un jeu j'ai pas arrêté de vous le dire c'est un échec le but c'est de vivre de jouer les jeux et arrêter là vous êtes pétrifié par nos peurs c'est passionnant comme truc là moi je m'éclate comme un fou je suis un passion de la suite je sais le soleil il va briller c'est moi le soleil moi je crame un peu il paraît mais vous savez le feu christique c'est ça l'initiation le Christ c'est une initiation de feu donc vous revenez par le feu donc c'est souffrance et oui et oui les filles tu peux pas comprendre non vraiment t'as vraiment pas du tout l'amour tu détestes l'amour parce que t'en as très peur donc tu le contrôles j'obtiens en laisse non non l'amour c'est sauvage c'est quelque chose c'est quelque chose qui te boit c'est quelque chose qui te crucifie qui libère l'âme et qui te ressuscite aussi qui te redonne vie à tes cendres vous voyez vous voyez comme l'amour et l'amour c'est quelque chose de vrai c'est pas quelque chose qu'on contrôle qu'on dit il faut être comme ci il faut être comme ça absolument pas c'est une expression inédite à celle de vie ses bruits ses couleurs ses senteurs son style c'est vraiment du style enfin bref il y a aussi donc la comète dans le ciel l'annonce quand même qu'il y a 150 membres de la famille d'Arabie Saoudite qui ont été touchés par une grave maladie 150 en même temps pouf tous à l'hôpital un mot ils mourront il y a dans la famille royale d'Angleterre il les annonce de tous les cancers très bizarre il y a il y a aussi l'arrivée de toutes les armées en France qui a été annoncée aujourd'hui aujourd'hui nous sommes à 119 jours de l'ouverture des Jeux Olympiques oui ils demandent le plan B mais 119 c'est quoi c'est le code 119 le 911 le 11 septembre c'est exactement la même chose c'est codifié par des diètes vous pouvez même calculer le nombre de différentes de jours en ouvrir selon les calendriers que vous utilisez concrètement vous tombez sur tout c'est incroyable à quel point c'est un travail de refaire cet architecte c'est pour ça je pense qu'on est dans une illusion ou une batterie d'un contrôle total et nous nous sommes les diogènes le chien nous sommes les alchimistes de la vie qui s'autoréalisent on est là pour s'autoréaliser et sortir de ce cauchemar donc de toute façon le CERN il faut pas oublier ils ont ouvert déjà plusieurs portails énergétiques d'ailleurs qui a créé des catastrophes surtout depuis 2012 nous savons bien nous ressentons bien que depuis 2012 il y a eu un grand changement de conscience ça a bien été la fin d'un monde le monde qu'on a connu sauf que nous sommes dans les temps de l'abolie et de la mise à mort de tout le système c'est le week-end d'où les brigades avec Poutine l'Ukraine les gazards or quelqu'un qui parle anglais qui va apprendre à parler arabe j'ai une amie en Palestine qui cherche du boulot par vidéo donner des cours d'arabe en Jordanie en Jordanie donc là c'est quand même l'annonce de l'arrivée du soleil noir vous voyez c'est le soleil noir des jésuites des nazis des de toutes les de toutes les fraternités mondialistes des alchimistes tout le monde connaît le soleil noir quand même donc en fait c'est le soleil noir qui est en train d'arriver dans un temps extrêmement précis nous sommes comme dans un temps biblique où il y a l'annonce où les juifs annoncent l'arrivée du machia les musulmans annoncent l'arrivée du Mahadi les français comme d'habitude sont usurpés sont contrôlés sont des lâches sont des fiottes ils ont toujours pas compris que nous sommes le pays des hommes libres les grands créateurs alors que nous sommes la nouvelle Israël et que le temps des persécutions va commencer parce qu'elle a accouché la France qui est la née la fée née de l'église elle a accouché de son nouvel enfant il est né le divin enfant parce que si lui il se dévoile croyez-moi c'est obligatoire que ce contraire le fait c'est une loi hermétique il faut connaître les lois naturelles et cosmiques et en plus on a amené 8 vraiment ça fait quand même un peu beaucoup je crois que je crois que je vous fais une liste mais la liste c'est tellement longue c'est comme il y a eu la voix de Secret Story tenez-vous prêt le code des trucs ça moi je vous dis c'est un code Secret Story a vraiment automatisé des gens mes esprits il y a ce que vous voyez tout ce qui est télé à réalité TikTok et tout ça automatise une façon de penser nos enfants sont déjà sous contrôle ou et complètement drogués par des drogues informatiques 2.0 voire 3.0 voire 4 avec la 5D quoi il est trop tard le cette perversion partout c'est fait exprès vous savez c'est assez insupportable après le scandale de Puff Dadi ou Dudy Didy Puff Didy vous savez le pouf c'est comme si les gosses en ce moment ils fument le pouf ils se les foutent dans le cul il y a eu plein de vidéos sur Snapchat et sur TikTok et tout ça où les mecs faisaient ça il y a eu plein de scandales c'est vrai en même temps et Puff on en a Puff Dadi en train de se taper vas-y pète-moi le cul si vous saviez tout ce qui se passait je veux dire les gens sont parfaitement égoïstes oui égoïstes parce qu'ils ne voient pas ce qui se passe autour d'eux ils sont probablement ignorants ils sont toujours en train de juger ils ne connaissent pas la réalité des choses ils ne voient que les apparences de toute façon la reine d'Angleterre elle vous l'a dit juste avant de mourir c'est votre dernier Noël juste après le Covid elle vous a dit et après elle a fait un show où elle a dit un show genre il y a où elle dansait sur une table en train de danser et tout elle vous a dit genre mettez-vous des apparences bon on est en plein dedans parce que ça vous a fait rire vous savez le but moi j'utilise vraiment les techniques de ça de l'université je fais rire je me fais détester et je vire rien de mieux et tu contre tes ennemis j'adorais scandaleuse vous savez c'est les techniques d'Anouma la technique de Canal Plus c'était technique de communication marketing quoi rien de plus simple c'est tout je mets mes qualités professionnelles à votre service et je vous dis pas tout mais bon n'oubliez pas nous rentrons dans les règles d'Hermès là dans la chimie pure c'est vraiment la très haute magie noire c'est waouh c'est même du gris c'est magie noire magie gris magie rouge magie bleue c'est là nous avons quand même une révélation cosmique qui va nous arriver dessus de toute façon c'était annoncé par Elon Musk ça a été annoncé par tout le monde tout le monde le renifle c'est bon bon après vous donnez une date exacte non moi je pense plutôt que les dates sont là ce sont des signaux des portails ce sont des temps un temps pouf un timing qui est fini où le samedi il est fini c'est là où les conséquences émarrent par exemple je vous ai parlé du 19 mars je vous ai dit qu'il y aura plein de conséquences le monde entier a été bouleversé tout l'échec qui montait a été bouleversé tout ça a été précipité chéri qui a raison c'est vrai que je vous le dis d'une manière un peu folle un peu imagé là par exemple comme j'ai parlé de l'ennemi intérieur tout le monde a copié ils n'auraient pas d'un permis vous voyez c'est ça c'est poser des actes fort choqué inussé prendre en image disimaginer choqué tremblé enfin bref il n'y a qu'à les idiotes ratés qui ne comprennent pas vous savez que le Christ là il y a Jean Giovannique le journaliste a sorti Jovanovic Pierre Jovanovic a sorti 888 l'humour noir et les pouvoirs surnaturels du Christ moi je vous dis que l'éternel est bourré d'humour c'est un enfant il faut que vous vous amusez comme un enfant la vie est remplie d'humour noir si vous n'avez pas compris ça vous n'avez rien compris la vie quand elle t'aime bien elle te châtie bien mais dans tous les sens du terme et quand vous passez cette initiation là croyez moi par la vie Christique c'est une initiation de feu c'est extrêmement difficile moi je vous pourrais la voir il y en a plein qui me reconnaissent il y en a plein qui rêvent de moi il y en a plein qui ont les mêmes visions qui ont plein de symboles voilà ils m'écrivent ils disent ah merde j'ai même convaincu des haineux qui viennent de présenter leurs excuses c'est quand même le minimum non pardon j'ai eu tort j'ai pu juger vite bah ouais non mais non ferme ta gueule et tu suis c'est tout laisse faire les hommes parce que oui je ne suis pas un homme comme les autres j'ai une femme intérieure terrible donc là de toute façon nous allons rentrer dans cette attaque qui a été prophétisée depuis très longtemps moi en regardant parce que quand je regarde mon passé ça justifie toujours mes mots et mes actes d'hier donnent mon présent d'aujourd'hui et ce que je dis et ce que je fais aujourd'hui donnera mon futur dans exactement un an ça met à peu près neuf mois un an la plupart du temps j'ai la réponse un an plus tard jour pour jour il faut être patient la loi de l'attraction pour le new age demande et tu vois il faut aussi un acte de jardiner de la terre oui je ne sais pas tu ne peux pas comprendre oh c'est bon j'ai dû vous perdre des gens vous ne tenez pas le choc ouais oui mais c'est pour ça il faut réaliser même Jésus te l'a dit il faut réaliser sa petite mort ben crucifiez-vous vous-même et ressuscitez-vous vous avez exactement jusqu'au un peu moins là ce week-end il faut que vous soyez prêt pour le 8 avril en plus on rentre en pourrie c'est la nuit du dessin aussi qui va qui va tomber on ne sait pas trop quelle nuit bon moi je pense que ce sera le 7 avril enfin bon on aura tous les signes après je ne sais pas quel bouleversement ça va faire par contre il faut s'attendre à un phénomène à quelque chose ils vont nous sortir une petite carte mais comme ils ont tout accéléré tout ce qu'ils font vous n'avez plus que d'économie vous êtes tous réquisitionnés ils ont empoisonné de nouveau même les yaourts ils sont devenus piquants que on vous a coupé les couilles des ovaires et votre cerveau que là ça va être sûrement l'activation du CRN donc et l'annonce bien sûr de l'arrivée des farfadets des démons tout ça donc c'est l'invisible qui devient visible ça le savait très démaniaque donc voilà on traite à de fou coco mon John je voudrais bien que tu me recontactes s'il te plaît merci je t'aime ça me ferait très plaisir que tu m'appelles alors où est-ce que j'en étais ouais on est complètement piégé là tout arrive vous savez j'ai largement gagné j'ai convaincu j'ai fait trembler avec zéro euro concrètement voilà c'est tout voilà c'est ce que vous voulez que je vous dise on se bat on y va on a affaire à des êtres moi je dis aux gens qui doivent se préparer comme eux ils veulent ils doivent être à leur juste place mais surtout ne coupez pas les liens si vous coupez les liens vous devez accepter des gens qui sont différents de vous qui pensent différemment de vous qui agissent différemment mais qui sont complémentaires qui sont capables de faire des choses que vous vous n'êtes pas capable de faire mais vous devez aussi savoir donner les choses que lui il n'a pas ça s'appelle de soutien un travail d'équipe un travail de fourmi un travail de guêpe vous voyez là mon job voilà je m'éclate je ne fais pas ça pour l'argent je ne fais pas ça pour la gloire je ne veux surtout pas être connu parce que les gens sont horribles quand tu es connu donc non pas du tout mais bon vous voyez après toutes ces attaques toutes ces fausses accusations ces pertes vous savez je ne peux plus on ne peut plus on ne peut plus s'arrêter c'est fini de toute façon une fois que tu es sorti que tu as tout vu qu'est-ce que tu veux retourner dans le système c'est impossible c'est pas possible c'est pas possible par contre tu peux rentrer sur le terrain le système vous voyez c'est d'ailleurs ma grande question que faire comment me transformer parce que de toute façon il y aura la nouvelle technologie là on a un côté quand même eu le train d'ici qui est en train de nous tomber dessus il y aura on a quand même des signes et tout mais en même temps j'ai aussi ça et pas j'ai putain j'arrive à 45 ans j'ai rien de côté j'ai pas de baraque j'ai pas de j'ai pas d'enfant j'ai rien j'ai même pas de mec vous voyez parce que pour me trouver un mec aujourd'hui c'est super compliqué un compagnon ou une compagne non ça j'ai mais c'est pas la même chose si vous avez votre mec moi j'aime bien les bad boys je veux un mec je m'en fous de ce qu'il a fait qu'il soit quand même baroudeur quoi voilà qu'il s'est joué qu'il s'est jonglé qu'il s'est gagné du fric c'est très important pour moi un mec qui c'est pas vraiment moi pour que je tombe amoureux c'est pas parce qu'il a du fric que je tombe amoureux c'est parce que c'est un whiner voilà et même le mec il peut tout perdre il m'en fout je reste à côté moi c'est moi qui prends la relève pas de soucis je le fais plus d'une fois il n'y a aucun soucis mais voilà j'aime ça veut dire qu'au fait le mec pourra toujours rebondir j'aime les gens qui rebondissent voilà les gens qui savent se remettre en cause j'aime des gens qui se battent voilà quoi qui fait passer à ta fiole ou qui t'as le droit de pleurer mais tu vas pas passer t'as jamais à pleurer quoi sur tes pertes ok t'as perdu t'as perdu qu'est-ce que tu veux que je te dise ça arrive moi j'ai tout perdu il y a un an j'ai même perdu ma main nue je veux dire à un moment donné il faut quand même que certains guénieux se remettent un peu à leur place quoi vous voyez parce que moi j'ai fait des sacrifices j'en ai marre d'être dans le sacrifice parce que je suis pas là pour me sacrifier pour vous je suis là pour me dévouer pour l'humanité je suis là pour me dévouer à la création du divin c'est tout et s'il faut dépasser certaines limites je le ferai c'est tout de toute façon plus rien de légal pas de roi pas de roi pas de roi pas de loi c'est vrai que ce serait bien quand même que l'on va débarquer je suis impatient par contre ma passion c'est de voir après tout ce que j'ai vécu toute cette aventure même vous vous dans votre vie je parle de moi mais en même temps je parle de vous chacun dans sa vie doit se dire quand même putain j'ai traversé tout ça ça m'a emmené dans tel lieu ça m'a permis de rencontrer telle personne et tout ça et ça vous a permis quand même de vous libérer de plein de trucs quoi vous voyez vous pouvez avancer vous voyez comme se transformer on est là pour s'améliorer et je pense qu'il faut lire Homo Deus de Harari si je tiens si quelqu'un veut me l'offrir je dis oui parce qu'il coûte cher 25 euros donc si quelqu'un a envie de m'offrir Homo Deus d'Harari j'aimerais bien avoir un exemplaire parce que ça me invite une dépense c'est un plaisir voilà parce que beaucoup de gens m'offrent des cadeaux je préfère dire qu'est-ce que j'ai besoin parce qu'en fait j'ai besoin de comprendre qu'elles sont leurs pensées profondes et en fait notre problème c'est qu'on n'a pas de philosophes si ça se fait quand même parce que j'étais avec eux en Belgique j'étais avec Pierre Hillard Astrid des auteurs des sociologues des philosophes des gens incroyables beaucoup de journalistes j'ai pu prendre la parole tout bon j'ai un peu ça s'est pas déroulé comme moi j'espérais j'avais préparé tout dans un spectacle tout un truc parce qu'on voulait parler de l'ennemi intérieur mais par contre mon message allait passer parce qu'il y avait aussi un politologue et du coup il y a Tanguy tout le monde commence à parler de l'ennemi de l'intérieur parce qu'en fait les gens ce que j'aurais dit ce que vous demandez c'est que vous mettez le charru avant les bœufs ce qu'il faut d'abord se rendre compte et détecter c'est l'ennemi de l'intérieur qui se trouve en toi-même déjà tu es ton propre ennemi accepter aimer son propre ennemi accepter aimer ses propres démons c'est déjà vous voyez c'est comme quand vous essayez de dresser un animal sauvage ça demande du temps ça peut vous dévorer c'est pour ça par l'amour il n'y a rien de mieux vous voyez parce que vous essayez de les contrôler et tout et à un moment donné chasser le naturel il revient au galop et c'est une mère de sa prison c'est pour ça que vous faites des trucs fous on ne maîtrise pas on aime pour le faire fusionner et trouver la voie de l'équilibre du juste milieu vous voyez la voie du juste milieu c'est aussi con il ne faut pas il n'y a pas de lutte réellement c'est se connaître ce n'est pas de céder c'est dire fermement non non merci reste à ta place c'est ce mental qui te ment tout le temps là en ce moment en plus ils sont en train de mettre une traite extrêmement dangereuse faites attention à vos enfants qui poussent les gens à tuer non je dois tuer les gens je dois tuer les gens c'est vraiment un trait c'est hyper dangereux c'est sur TikTok ça me fait très peur ce son coucou chéri ça va c'est obligatoire et après vous créez soit les gens sont sensibles ou soit ils ne sont pas sensibles vous savez on fait il y a plein de choses qu'on va faire qu'on va rater et parfois c'est mieux ne cherchez pas l'excellence cherchez plutôt à faire les choses en état d'excellence ce n'est pas du tout la même chose vous savez avant de créer une œuvre d'art il faut faire beaucoup de brouillon avant de faire le chef d'œuvre il faut faire plein d'œuvres on appelle ça des brouillons considérez-vous comme un brouillon éternel c'est tout bon là il a tous les racailles tous ceux qui écoutent le rap là ils s'en prennent plein de culs c'est qu'à de le dire enfin plein la tête moi je le sais depuis des années quand j'en parle avec eux je suis là s'il te plaît viens pas me dire que t'es un célébré parce que moi je commence à parler de soirée et tout ça je vous connais mec je veux dire ça suffit quoi tu vas pas faire t'auras qu'à y être devant moi tu rigoles je sors ma femme intérieure elle est pire que mon âme non non ça va pour la bagarre je laisse faire ma femme intérieure elle s'est très bien se bagarrer bah oui parce que vous savez je me méfie beaucoup de beaucoup de femmes à cause il y a beaucoup de succubes et d'ailleurs là certains vont se réveiller quand même dans leur lit avec des incubes et des succubes je vous plains c'est quoi ça va être violent et vous savez vous vous rappelez de ce film Jérusalem ils sont en train d'ouvrir un portail ils essayent de faire un truc ultra démoniaque dans les jours qui suivent donc activez toutes vos prières juifs musulmans chrétiens purifiez-vous par le carême le jeûne et tout ça moi je fais à ma manière faites-le à votre manière mais vous savez un jeune il est avant tout mental il faut se nettoyer la tête vous voyez de vos idées toutes pourries voilà vous avez un fruit pourri dans le panier j'étais le panier on a plus le temps de chercher un disque de paillé à faire tout ça je vois autour de moi tout le monde il est dans cet état là donc voilà mais en plus moi je dis à toutes les femmes il y a même un certain couple de faire extrêmement attention parce que l'armée des ombres qui a été commanditée il y a plus d'un an voire un peu plus on sait tout ce qu'il sait ça a commencé par un B le chef ça a été déjà établi en fait c'est le camp des saints le livre il faut absolument que vous le lisiez sinon vous n'allez pas comprendre ce qui se passe et c'est exactement cette situation que nous vivons en 2024 c'est un truc de fou c'est un livre interdit mais voilà on vous traitera de tous les noms parce que c'est quand même l'explosion des viols des vols usurpations où les gens rentrent dans vos appartements des vieilles femmes des jeunes filles des mecs en trottinette c'est assez affreux l'armée de l'ombre est bien activée partout en Europe mais en France elle sera très 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 coriace et nous sommes rentrés dans une alerte maximum de temps voilà je pense qu'on va être assez gattés dans les prochains jours qu'est-ce que vous pensez du J.O.? enfin bon vous savez vous êtes largement et moi je plains même les musulmans les français musulmans et juifs vous êtes même catholiques on est tous dans une merde parce que pour eux on est des mécréants eux ils n'hésitent pas ils sortent le couteau ils y vont ils attaquent et vous savez qu'on m'avait prévenu quand j'étais vous voyez comme quoi il faut que je bouge parce que les gens viennent me parler qu'on m'a prévenu il y a plus de 4 ans ou 5 ans on m'a dit il faut que tu quittes Paris parce que bientôt on ne pourra plus se promener à Paris sans un couteau dans la poche les mecs m'aimaient bien ils m'a prévenu donc voilà quoi mais il faut s'attendre à un très rentrant dans le terme parce qu'il y a quand même un X qui apparaît entre l'éclipse de 2017 et l'éclipse de 2024 donc soit 7 ans les temps des tribulations il faut s'attendre à un phénomène de fond vous en pensez quoi vous voyez vous en pensez quoi comment est-ce que vous vous préparez moi je ne suis absolument pas prêt je ne suis pas prêt moi sans des mecs qui savent se bagarrer je ne sais pas comment je veux faire comme avec mes copines la plupart des gens que j'ai autour de moi vous voyez on est tous des pacifistes on est des intellectuels des sensibles des voyants vous nous voyez avec des armes et des fourches non c'est pas nous quoi moi je vais être au milieu de l'action je serai avec mes hommes ça toujours je parce que c'est ma source inspiration le terrain et c'est peut-être pour ça que tout ce qu'ils portent un uniforme m'adore parce qu'eux ils sont courants ils ont les caméras pas prêt ouais je suis bien ce beau rien et alors ça dérange tu viens chez moi c'est pour un personnage enfin peut-il seulement comprendre qu'est-ce que c'est la création la poésie la liberté d'expression les visions on peut avoir tort on peut avoir juste on est juste des choses qui nous effleurent tu vois suite à toutes ces annonces et quand je vois que ceux qui me critiquent c'est ceux qui sont jamais sur le terrain et qui en même temps se tombent au monoposé gros moche les pauvres enfin bon la totale encore pauvre c'est pas dérangeant mais quand je dis pauvre c'est pauvre d'esprit voilà on est dans tous les signes dans la fin de cycle mais après Madonna va faire un concert gratuit au mois de mai le 4 mai mais je pense qu'ils vont nous faire un truc de faux pour les JO et qu'ils nous préparent à tout ça parce que c'est une catastrophe les JO ah bon maintenant ils conseillent aux gens de marcher ça se demandait s'ils ont bien lu tellement que c'est parce que là arrivé à ce niveau là vous savez c'est volontaire c'est plus il peut avoir des couacs mais là c'est clairement volontaire ils en veulent pas ils traînent des pieds ils font tout tout pour que ça s'abatte tout alors bon la construction du Grand Paris est une catastrophe sociologique les gens se font exproprier comme ça du jour au lendemain enfin bon c'est voilà tout devient coupe-gorge tout est de nuit sale on nous vit dans des détritus à tout point de vue on vit dans les déchets et toutes ces pensées complètement vous savez Bluebeam on le vit Bluebeam c'est ton téléphone c'est TikTok qui rentrent toc toc ils ont rendu et moi je le sais parce que j'ai eu des accès où je me suis lancé laissé happé par TikTok j'ai des périodes comme ça je me dis tiens je vais voir quels sont les nouveaux trucs qu'ils sont en train de lancer et je vous assure que c'est vraiment une programmation mentale de fou moi moi ça rentre pas dans ma tête mais ça me fatigue beaucoup ça me perturbe j'ai moins de capacité cognitive et de mémoire moi je le fais pour comprendre comment ça fonctionne parce que nos gosses sont tout en dessus ils le disent de plus en plus j'ai pas suivi t'en dessus il y en a plein qui commencent à pleurer qui commencent à appeler à l'aide c'est pire que l'alcool et la cigarette sachez-le et que le sucre voilà je vous le dis ils sont très forts très 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 forts et c'est devenu pratiquement inévitable ouais soyez forts déjà dans vos vies vous voyez avant de venir me critiquer soit moi je vous appelle au soutien vous êtes pas obligés vous pouvez me partager vos lettres là j'ai encore des gens qui me contactent je réponds je réponds pas tout le temps je ne réponds pas à chaque fois parce qu'il y a certaines choses qui me plaisent absolument pas où je n'ai pas le temps où ça n'a pas accroché donc voilà il faut bien que je fasse des choix je fais le choix incentivement donc je suis désolé pardon merci je t'aime et j'essaye d'avoir quand même plus ou moins une vie personnelle voilà que je n'ai plus donc voilà en attendant je m'occupe des chats je m'occupe maintenant des chats des copines j'adore ce chat ils étaient super sauvages et là je les ai rendus super calmes bonsoir tout le monde bon voilà c'est juste pour vous dire que Game of Thrones continue que tout est déjà en cours pour que leur plan est basé sur la peur ils nous donnent des images sur absolument tout et ils envoient aussi trois fusées en même temps 8 avril je vous ai dit aussi que le 10 avril ils tuaient la vache rouge pour Rousse à Jérusalem au jardin des Oliviers qui vont faire un rituel pour l'ouverture du troisième temple il faut que je regarde le nombre de jours où j'étais au jardin des Oliviers à l'époque j'étais au moment des gilets jaunes à Jérusalem tiens ah bah merci sinon j'aurais pas pensé mais j'irais voir j'ai une sale coupe de cheveux je les laisse pousser c'est pour ça vous en pensez quoi je les recoupe je les laisse pousser après j'ai une sale tête bien sûr on est en plein dedans après il y a aussi l'histoire du Nibiru vous voyez il y a aussi cette information vous voyez c'est pour ça il faut se méfier des informations parce que dans la même information ils vous disent que par exemple la planète Terre ralentit parce qu'elle accélère non elle accélère et elle ralentit en même temps deux articles même jour même journal et dans le même article donc ça ça il faut accélérer pour ralentir ça croyez-moi c'est une formule alchimique pour tous les maîtres des oiseaux là j'ai autour de moi parce qu'il y en a plein qui adorent ça allez vérifier la formule et en fait c'est ce qu'il faut faire vous savez je connais énormément de choses j'ai une science très très diffuse très connectée interconnectée par contre je n'ai pas un spécialiste donc pour ça j'aime bien que les gens ils viennent me montrer leur spécialité ils disent tiens David regarde moi j'ai étudié ça j'ai regardé comme ça comme ça et là je lis par contre si c'est pour me donner un avis ou une opinion ça ne m'intéresse pas voilà c'est parce que tu l'as étudié vécu ou d'une mère ou d'une autre vous voyez de toute façon bien sûr que le temps a accéléré alors je me dis que peut-être je devrais laisser un écrit mais bientôt les écrits vont être interdits alors bon enfin bref il y a un grand changement en cours voilà je pense qu'on me sera aussi de nouveau une très grosse claque dans la gamme pour tous ceux qui aimeront Facebook vous pouvez me suivre je suis bloqué donc voilà vous voyez oui c'est pour l'arrivée du machia bien sûr mais il y aura l'hécatombe ne rêvez pas vous êtes vos propres sauveurs d'oublier pensez surtout à ça et vous devez réfléchir avec qui vous allez vous associer mais il faut créer des groupes ça va être obligatoire de toute façon on est attaqué de l'intérieur et avec l'arrivée de toutes les armées sur le sol français dont les polonais ils ont bien sissé sur les polonais en ce moment ils font un coup de ménage dans tous les réseaux de drogue donc croyez-moi c'est que ça bouge il y a un truc qui est en train de se passer on ne se rend pas encore compte n'oubliez pas qu'ils nous disent que le trois quarts et ils nous manquent beaucoup mais ils nous préparent quelque chose bon je ne sais pas combien de temps ça fait que je suis là je pense que je vous ai dit à peu près tout c'est préparez-vous je vais essayer de vous faire un peu plus de live que d'habitude parce que déjà nous sommes vendredi saint je voudrais bien savoir je vais calculer le nombre de jours quand j'étais à l'ordre quand j'ai fait le chemin de la croix ah putain le chat il fait ses griffes sur mon sac laisse mon sac tranquille merde j'ai vraiment trop d'autorité sur le chat il fait ses griffes mon sac mon pauvre sac jordan en tout cas ouais là c'est dingue vous voyez alors je vais sur mon profil avec mon autre compte je n'apparais pas c'est drôle sur mon propre compte là je regarde je n'apparais pas hein si il y a une heure je sais combien de personnes 65 bon ça va le problème parce qu'il ne vous tourne pas le coup alors que moi je passe toujours du coq à l'âne donc me suivre pendant 5 minutes tu ne peux rien comprendre en fait enfin voilà je pense qu'on c'est bien bête ah demain il y a des manifs ou pas il y a quoi demain où il pleut je suis sur Paris pour ceux qui veulent c'est gentil c'est gentil ouais putain je mets les lunettes tendues bah écoutez qu'est-ce que vous voulez que je vous dise qu'on se prépare spirituellement à tout ce qui va nous tourner dessus parce que c'est pas joyeux hein quand même mais c'est passionnant croyez-moi que c'est passionnant et faites vos actions de colibri faites vos actions de fourmis autour de vous ne cherchez pas à changer le monde ce qui doit changer le monde doit déjà se révéler et je sais qu'il y a beaucoup à un moment donné il faut rentrer dans une phase de négociation avec certains groupes vous voyez parce que si on se regarde tous en chien faïence contre le mal absolu c'est lui qui gagne nous on a totalement perdu puisqu'on est divisé et comment voulez-vous allier des contraires sans compromis sans négociation pour la voie du juste milieu c'est obligatoire oubliez tous les partis politiques c'est le même parti le mondialisme vous voyez eh ben David merci j'arrive pas à dire ton nom t'as qu'à les réécouter depuis le début j'en ai parlé au début je vais pas revenir dessus l'Eclipse est un très grand portail parce qu'ils ouvrent le portail de CERN que nous avons le lancement de trois fusées que c'est la mobilisation de plus de 20 000 hommes que Poutine Macron sont en train de se monter les uns contre les autres que nous sommes face à un plan hyper diabolique pour cacher tous les décès qu'il y a eu à cause de l'expérience dite intra-humaine qui a transformé toute la population en transhumain de plus nous avons l'annonce que peut-être nous arrivons dans la nuit des trois jours de nuit et trois jours de l'éclipse annoncée par des américains comme ils demandent à tout le monde d'avoir un sac de survie craignant un new mari de 1903 je crois non je ne sais plus la date 1903 mais je ne suis pas sûr voilà ou 1811 ah je ne sais plus j'ai des dates qui se mélangent donc en fait ils ont un peu peur de tout ça ils sont en train de prévenir dans tout le monde qu'il y a toutes les noms des villes saintes qui sont aux Etats-Unis dont l'éclipse passe pour la deuxième fois depuis 2017 2020 et celle du 8 avril ils vont créer quand on fait le croisement entre les deux ils vont se croiser à un moment donné à un point extrêmement précis des Etats-Unis et ça fait et ça sépare les Etats-Unis par une croix la croix est représentée par Twitter Madonna le X et absolument partout nous rentrons dans les temps X dans les temps retrouvés donc certains d'entre nous nous allons certainement vivre une révolution intérieure nous beaucoup d'entre vous vont vivre une expérience de conscience et d'expérience du feu mystique ça brûle ça brûle ça fait très mal en même temps ça vous congèle en même temps ça vous confronte à vous même la voie christique et le fait de feu donc courage à tous vous avez été crucifiés ce soir je vous annonce la mise à mort de tout l'ancien système des banques symboliquement nous rentrons dans la PAC donc pour le mardi les banques seront révolutionnées nous rentrons dans une nouvelle phase voilà tu m'as énervé t'es contente là David tu m'as cassé tout mon live le abrège de mes couilles non mais t'as vu comme je suis trité non mais t'as vu du coup toi j'ai dû abrégier non mais et ma poésie colasse ma poésie c'est pas possible ces filles la David c'est pas possible toi tu vas retourner direct à l'école voilà ça te plaît ou satisfaite ouais tu me sertes direct ta courgette et deux trois en plus picante il a envie de baiser genre à la pluf Didi ouais je vous l'ai déjà dit que j'étais l'homme la femme de tous les hommes moi je suis la femme de tous les hommes et je suis l'homme de toutes les femmes les militaires ils font qu'ils adorent quand je leur dis ça vraiment ils adorent ça mais ce qui est drôle aussi c'est c'est le jour où ils ont ils ont comparé Manu les gendarmes ils ont comparé Manu à une sainte à Mère Thérésa ils ont dit t'es une sainte t'es Mère Thérésa en parlant de moi vous savez c'est quand je me suis fait attaquer ils l'ont dit elle était toute contente il y avait déjà un problème enfin bon elle le ressentait elle le ressentait il ne passe pas un jour que je ne pense pas je l'aime elle me manque tous les jours et voilà comme ça c'est la vie donc aujourd'hui nous sommes face à ces nouveaux défis du yin et du yang que nous sommes attaqués vraiment de toutes parts en plus il y a maintenant même le fait de critiquer des cheveux peut vous emmener en prison sachez-le ça c'est très grave très très grave là on a dépassé une limite mais d'absurdité totale ça veut dire que vous pouvez plus dire et Nana t'as coupé elle a raté hein parce que ça peut être considéré comme raciste ah d'accord moi je viens qu'on me dise ah David là ta coupe elle est top ah putain là David elle est ratée quoi je veux savoir enfin bon avec la mousse de l'arrivée du nouveau messie là qui disent que le nouveau messie est français je suis quand même curieux de qui savoir qui sait et je pense parce que d'après les prophéties et tout ça et les hadith il peut être basanier ah il sera de couleur ce sera pas un blanc je peux me tromper mais normalement dans les écrits et comme Poutine a dit Jésus était noir je me demande s'il parle pas du nouveau messie vous voyez parce que c'est en même temps qu'il a sorti ça que le nouveau messie est français je veux dire c'est peut-être un il peut être éthiopien éthiopien parce qu'en fait les éthiopiens les juifs éthiopiens c'est très bien c'est le peuple originel c'est très connu c'est pour ça qu'ils ont été complètement massacrés ignorés ils ont découvert en 1960 c'était les vrais juifs c'est les peuples éthiopiens ils sont très beaux ils ont les traits par contre ils ont des traits occidentaux ils ont pas des traits négroïdes ils ont des traits occidentaux c'est-à-dire qu'ils sont noirs de peau un beau noir ébène et tout ça ils sont très beaux et disons que ça me choque pas et d'après les légendes que j'ai entendues quand je suis allé me promener à Jérusalem et bien on a dit que c'était le peuple originel les juifs c'est pas les sémites c'est eux c'est les éthiopiens la treizième tribu celle qui a été cachée le fils prodige je suis en train de penser à ça mais je pense qu'il y a une vérité dedans parce que tout est allégorique vous savez dans la bible le coran les gens prennent tout au pied de la lettre mais non tout est allégorique numérique astrologique astronomique antique ça a plusieurs points ça a plusieurs réalités et c'est ça et c'est drôle que Shakira quand même elle l'a mis mais bon on aura la réponse plus tard vous savez les réponses vont arriver moi je pose que des questions je fais une petite analyse un petit diagnostic plutôt de ce que je vis sans rentrer dans les détails et ce que nous vivons tous parce que je sais que vous avez tous le reflet quelque part de moi même et c'est pour ça que je vous dis je t'aime bon un pour tous vous en l'un parce que l'un est tous et je vous dis à bientôt voilà je vais vous laisser vous en pensez quoi oh oui nous sommes tous dans un puzzle donc joue ton rôle et peu importe les moyens parfois c'est facile et parfois c'est difficile bisous 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 je suis désolé pardon merci je t'aime bisous à bientôt